C'est le Zénith ! Voilà, du coup, on devait aller chercher la lettre machin-truc-muche. Eh bien, espérons. Bon, bref. J'ai trouvé les hauts elfes et leurs navires, ouais. J'ai un gros risque pour l'obtenir. Les mots me manquent pour exprimer ma gratitude. Merci. Les scales ont une dette envers vous. Si vous en rapportez ici, en attendant notre prochaine rencontre, que vos chasses soient fructueuses et vos cultures toujours fécondes. Voilà, c'est bon ! On s'est forgé le Stalrym. Alors qu'on retrouve avec les bonites, si je me souviens bien. Ah non ! Non ! Alors, arc de Stalrym, voilà. C'est le problème. C'est qu'il va me falloir que je retourne à la maison. Chercher. Oh, magnifique les flèches. Chercher. Chercher, quoi. Merde, je ne sais pas quoi faire. Alors, c'est quoi ça ? C'est le marteau et la masse. Putain, ça rigole. Bon, c'est pas grave. Je vais voir en temps voulu, en temps utile. Qu'est-ce qu'il te faut, le vieux ? Laissez-moi te vider. J'ai été un homme dans le besoin, rien de plus. Laissez-moi te vider. Tout à fait. Tout à fait. Toutefois, c'est un travail rémunéré. Laissez-moi vous expliquer. Moi, qui suis historien, j'ai toujours trouvé Solstheim facilement. Tu m'étonnes. J'ai exploré à de nombreuses reprises les ruines antiques qui recouvrent cette île. Je les connais si bien que je pourrais en dessiner la carte de mémoire. Oh, elle doit être sur le canapé, sous des tas de fringues. N'hésite pas à pousser les affaires de Charline. Un nouveau passage vers quoi ? Putain, t'es chiant. Putain, c'est le mot écarlate. Bah oui, le truc de Vvardenfel, c'est le mot écarlate. J'avais complètement zappé comment ça s'appelait. Ouais, ça m'intéresse pas, on verra ça une autre fois. Alors déjà, on retourne d'urgence. Alex ? J'ai besoin de toi. Alors, j'ai une question. Du coup, je vais jouer en armes à une main. Mais du coup, est-ce que je me forge une épée, une hache ou une masse ? D'accord. Très bien. Ça marche. Faisons comme ça. Ok, merci Alex. Elle as-tu trouvé ? Ouais ? Ah, nickel, super. Ok, je t'en prie. Hop. Alors du coup, on se précipite. C'est quoi ? Hop, je ramasse tout. Hop. Allez, pour aller plus vite, on met le God Mode. Histoire de se déplacer plus vite jusqu'à la forge. Et puis, on l'enlève et on déposera tout ce qu'on avait sur nous juste après. Voilà. C'est juste histoire de ne pas perdre de temps. Du coup, une armure légère de Stadrim. C'est parti. Alors, Ark, on s'en fout pour l'instant. L'armure. Hop. Les bottes. Légères. Bouclier. Ce qu'il manque. Ah, des bandes de cuir. Ben oui, putain. Hop. Chevalier de... Chevalet de tannage. Chevalier de tannage. N'importe quoi. Voilà. Du coup, alors attends, qu'est-ce que j'ai fait pour l'instant ? J'ai fait... Oh putain le bordel. J'ai fait l'arme. Attends, j'ai fait l'armure. Et j'ai fait les bottes. Et d'accord. J'ai rien fait d'autre pour l'instant. C'est parfait. Alors. Botte. Casque. La dague. Je peux garder celle de Merindagon. Aime qu'on vient très bien. Les gantelets. Hop. Et du coup, Alexandre nous a dit l'épée. L'épée, l'épée. Et effectivement, le reste est assez moche de toute façon. Hop. On est parti pour l'épée. Et euh... Est-ce que je garde pas assorti ? Non. On va s'assortir complètement. On va aussi faire le bouclier. Euh... Le bouclier qui est... Tiens, y'a pas un bouclier armure lourde ? Dommage. Fais voir la gueule du bouclier. Euh... Non, je vais garder pas assorti. C'est quand même. Hop. Hop. Ça sera pas une faute de goût. Tant pis. Ça sera pas un fashion faux pas. Euh... Hop. Le casque. Oui, j'ai enlevé du coup. Ah merde. Par contre, c'est pas cette pierre que j'aurais aimé perdre. Couronne d'Ethereum. Gantelet. Ça, on le garde. Qu'est-ce que j'oublie ? Ah oui, il va annoncer l'épée. Hop. Et, 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 voilà ! Oh la belle bête ! Putain, on a une gueule folle. Hop, excuse-moi Serana. Attends, t'es sûr de ton coup quand même ? Pour le bouclier. Ah, ça fait quand même vachement dépareillé. Ouais, non, moi ça me convient pas. Je vais déposer le bouclier. Je vais quand même faire le... Alors, pousse-toi, espèce de tarche sanguinaire dégueulasse. Ça, c'est encore mieux. Alors, armes. Qu'est-ce qu'on dépose ? Bâton d'Evnorac. D'Evnorac. Putain, faut arrêter de l'appeler Evronac, là. Murs de clair. Non, je vais garder tous mes bâtons. Lame de Skalsang. Je ne la garde pas. Voilà, ensuite. Evidemment, dans l'IP... J'aurais coupé ça au montage. J'aurais coupé ça au montage. Ça, je ne le garde pas. Zephyr, j'en ai plus besoin. Epé débony. Je m'en tape. Oh, putain. Tous ces trucs, la con, là. Bah, écoute, on va tout déposer. Ames de Talos. On va garder. Alors, ça, j'en veux pas. Ça, j'en veux pas. Quatorze aidements. Ok, ça, je garde. J'en veux pas. J'en veux pas. J'en veux pas. J'en veux pas. Non. 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 Ah oui, c'est un truc duquel je ne peux pas en passer. Hop. Hop. Attends. Ouais, non. C'est bon. J'ai gardé mon anneau. Je vais déposer tout ce qui est journal et lettres à la con. Voilà. C'est vraiment le moment le plus chiant. Désolé. Mais il faut les faire. Alors, journal. Esbern. On s'en fout. Lettres. On s'en fout. Voilà. Tout ça. Tout ce qui est journal. Livre de sort. C'est pas mal. C'est pas mal. Livre de sort. C'est pas mal. Livre de sort. C'est pas mal. C'est pas mal. hop ok et le reste ça va aller dans la bibliothèque enfin tout ce qui peut loger évidemment tout va pas aller dedans malheureusement il n'y a pas la place ah oui c'est vrai que j'ai gardé les commentaires du mysterium xarces écrit par man car camoran et voilà je peux pas ranger plus de bouquins le reste on va les garder sur nous j'ai deux livres de sort à lire je crois un seul putain je le connaissais déjà ok alors attends remontre moi mes raccourcis dac de mérid nagon tu vas passer en 7 et épée de stalrim va passer en deux je me sens très bien bouclier stalrim 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 l'arc fait voir la tronche ok voilà on est très heureux avec ce qu'on a mon bouclier de stalrim on va le mettre favori 3 et on va être repartir pour seul style on va être bon ah bah parfait hop alors on pose on pose on pose on pose qu'il y a de netch on va garder putain j'en ai des trucs avant là oh là 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 oh ok non il ya deux choses que je veux ramasser encore je ne serai plus très long à l'attent en deux autres dragons reste sur les en placard pourquoi parce que normalement si je m'y prends bien je vais forger des flèches les champs noces de dragons voilà un max un max un max un max et on est parti juste après ça voilà et ça me fait un total de ça parce qu'elles sont pas dans mes favoris les flèches machin on va les enlever ça me fait combien de flèches en os de dragon voilà super 810 c'est nickel voilà et l'arc doriel non je veux mon arc en os de dragon même si ça fait des pariés je m'en fous voilà allez on retourne un seul style c'est le capitaine bien super merde j'ai oublié d'enlever le god mode voilà super alors quittons corps baroque par l'est et que voyons nous au loin un combat en basse alors comme si je l'avais fait exprès j'arrive t des sombres inconnus alors merde l'acération dame c'est bon il est équipé super en gens se descendre je déteste ces ennemis là parce que c'est hyper résistant et ça fait super mal si tu veux un putain de combat sans intérêt affronte des enjeux en se descendre parler au capitaine velette bonjour je suis le capitaine velette merci n'était pas sûr de pouvoir quitter cette ferme en vie j'aurais aimé pouvoir en dire autant pour mon compagnon que sont ces choses qu'est ce qui vous a conduit à cette vieille ferme malheureux cherché des indices qui pourraient me mener à leur source je sais que ce n'est pas l'endroit idéal pour commencer mais nous savons qu'elles viennent de cette direction ça un plaisir de vous donner un coup de main je pourrais vous prêter main forte à condition d'y mettre un a priori faut arrêter excellent tout t'aider si j'aurais dû dire ça de toute manière je préfère ne pas laisser corbe roc sans surveillance et je ne veux pas non plus perdre davantage de raid orane alors par où on commence en train de fouiller la ferme avant que les enjeux des cendres nous attaquent allez-y jeter un oeil vous pourriez dénicher quelque chose d'utile abattant j'ai pas lu j'ai pas lu le message là la lettre déclaration de guerre là qui était sur le déclaration de guerre forteresse de corbe roc ma demande de reddition inconditionnelle de vos troupes et d'une cessation et d'une cessation immédiate des hostilités a été maintes fois ignorer je me vois donc dans l'obligation de recours de considérer vos intentions comme hostile à l'égard de solstein et de traiter corbe roc comme un ennemi de l'empire toute tentative d'attaque de fort molen sera accueilli par une réplique de niveau équivalent je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous éradiquer vous et vos forces de la surface de tamriel il n'y aura pas d'autres communications entre nous général falx carius commandant de garnison fort molen alors pensez vous que les attaques proviennent de la ferme athus tout ce que je sais c'est que les engences des cendres viennent de cette direction alors autant commencer par là d'accord que la ferme est abandonnée depuis longtemps je n'ose pas imaginer ce qu'elle aurait fait à une pauvre famille de paysans ouais la ferme est abandonnée depuis longtemps il paraît que c'est une vieille ferme impériale qui a été détruite par l'éruption du mont écarlate je ne sais pas qui habitait là bas elle était déjà en ruine quand je suis arrivé à corbe roc tiens j'ai découvert ce message c'est étrange ce message est signé par le général falx carius mais c'est impossible à passer pourquoi carius était le commandant de la garnison impériale de fort molen donc c'est un très vieux message alors c'est un vampire que voulez-vous que je fasse c'est probablement l'oeuvre d'une force quelconque vous allez vous rendre à fort molen et examiner les lieux en attendant je vais retourner à corbe roc pour préparer les hommes à de prochaines attaques et ben ouais c'est ce qu'on va faire tiens que sont ces engences des cendres les superstitieux pensent qu'elles sont les manifestations physiques de ceux qui sont morts il ya longtemps mais je ne suis elles ont commencé à attaquer le rempart il ya quelques semaines mes hommes ont réussi à les tuer mais elles ne cessent de revenir ce qu'elles attaquent souvent à différents endroits du rempart intéressant je sais que ça paraît fou et on dirait qu'elles commencent à s'organiser qu'elles cherchent les points faibles du mur penser que leurs attaques ont un motif il y a forcément quelque chose qui les poussent à nous attaquer et nous devons découvrir et bah écoute c'est ce qu'on va faire la marche macabre 4 active alors du coup qu'est ce qui à l'origine des agences des saints racines de trop bas ah non de trauma racines de trop bas amusant en putain merde une saut de cendres ont bien joué serrana gelé de saut de cendres plaques de chittine viande de sonneur merde je voulais pas j'ai tout ramasser alors que je voulais rien ramasser j'ai pas mon pouce a dit ramasse il a appuyé sur espace mon pouce il m'a pas laissé le choix donc c'est que très gris ça manque de couleurs mais on est quand même on est quand même juste à côté d'un volcan donc il ya des cendres qui retombent régulièrement à putain des enjeux en cendres de merde effectivement c'était assez bien joué ouais alors serait ce fort baleine non 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 attends elle est tellement loin j'aurai dû viser plus haut parfait c'est bien fort molène alors où est l'entrée il ya une enjeu se descendre en bas tant pis on va l'ignorer celle là celle là on va pas l'ignorer par contre il n'y en a pas d'autre là ouais c'est bon merde parfait merde non je pensais qu'il y aurait une entrée par là mais non voilà il y en a qui vont sortir de la terre tu vas voir soldat un envahisseur a pénétré dans le fort préparez vous à déjouer son embuscade ok donc effectivement il est en ville pépère c'est vrai que c'est vrai que ça attaque à distance c'est merde putain j'avais je suis complètement zappé j'ai sursauté comme un gros débile enfin bref ça fait tellement mal qu'on pouvait clairement pas se permettre d'entamer ce dlc en étant vampire sinon on aurait pris trop cher oh là là elles sortent de partout ici rana la discrétion elle connaît pas en plus merde de toute façon ils m'ont repéré c'est vraiment les nouveaux ennemis très très chers chiant du dlc ils sortent de partout ils sont chiant ils sont très dur à tuer alors si c'est radin me faire parpérer alors si c'est radin me faire parpérer oh putain je vais pas me faire chier avec le crochetage ça va tellement plus vite quand c'est radin nous fait parpérer un journal clé de formelaine ce bouquin on l'a déjà lu ça que j'ai plus de oula je connaissais pas ça alors journal d'ildari jour 32 ça fait presque un mois que la crypte de formelaine a été mise à jour et la dépouille du général n'a toujours pas montré la moindre étincelle de vie greffer le coeur de pierre au sujet se révèle beaucoup plus difficile que je ne l'avais anticipé j'ai testé pratiquement toutes les méthodes imaginables et toujours aucun signe de réanimation à ce rythme je risque de mettre des années à atteindre mon objectif et le temps joue contre moi je dois obtenir des résultats ma vengeance en dépend sinon je devrais recourir à des mesures plus radicales jour 47 je commence enfin à faire des progrès à la fin de ma dernière expérience les yeux du général carius se sont ouverts il a même bougé les bras ce n'a duré qu'un bref instant mais c'est le signe le plus encourageant que j'ai vu depuis mon arrivée ici certains de mes assistants ont affirmé que j'avais imaginé les choses mais je leur ai fait payer leur insolence ils n'ennuieront plus jamais personne jour 55 le général carius s'est pleinement réveillé aujourd'hui il a bondi sur ses pieds à la fin de mes incantations et s'est mis à tituber comme un aveugle malheureusement il a refusé d'écouter mes ordres en fait le son de ma voix n'a fait que renforcer son hostilité j'ai réussi à retirer le coeur de pierre avant qu'il ne devienne violent mais nous sommes bien loin du résultat espéré la réanimation a beau être réussie je sens que le vrai travail ne fait que commencer jour 59 le général semble inapte ou réticent à bobéir il se montre de plus en plus paranoïaque et paraît doué d'une conscience propre il est convaincu que je suis d'une sorte d'espion ou d'ennemis et j'ai du l'attacher pour l'empêcher de m'attaquer c'est intolérable je commence à me demander s'il est vraiment possible de contrôler un être animé par un coeur de pierre si mes expériences sur le général là caillus échoue je serai obligé de tester mes théories sur moi une solution que je préférerais éviter ça va de soi donc ce n'est pas un vampire il a juste été réanimé à la merde ah oui non fallait remonter dans tous les cas je veux dire vu que j'ai la clé ça sert à rien mais si hop par là je t'ai fait des dégâts mais pas assez merde hop bon on va en la buter espérant qu'il ne revienne pas cette fois c'est bon il n'y avait pas d'autres engences t'as un putain de marteau mon gars 50% de chance pour chaque élément de feu de glace d'infliger 25 points d'accord oh putain il y a d'autres sens oh la la mais il y en a marre de ces bestioles à la con oh dommage 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 que ce soit de l'armure lourde oh merde vous avez vu sirana bien joué alors du coup où allons nous maintenant ah d'accord il faut simplement retourner voir le capitaine un héros ce héros viendra nous délivrer écoutez le qui vient lui l'enfant de dragon dans sa voie oh putain il est chiant lui putain je voulais le faire tomber de sa tour je suis con je peux aller le chercher ah bah nickel ça a marché ça a marché ça a marché je voulais absolument que l'amplitude soit négative pour justement qu'il fasse comme ça et pas qu'il fasse ça et 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 il est tombé où ? enfin bref peu importe il est mort c'est ce qui compte bref alors du coup capitaine veillette retournons à corbe rock ça doit être le beau temps de bord de ciel dont tout le monde parle ça te voilà ouah quelle nouvelle apportez-vous de formolaine hop j'ai tué le général carius je me doutais qu'il était devenu mort vivant sinon comment aurait-il pu survivre pendant plus de 200 ans c'est triste les exploits du général carius sont comptés dans de nombreuses histoires c'est même lui qui a fondé corbe rock il n'enverra plus les enchants des cendres à corbe rock alors est-ce que... oh putain 5000 effectivement il j'ai des roll pepper avez-vous besoin de moi ? mais le vice conseiller Arano m'a envoyé vous chercher une affaire urgente apparemment ah est-ce qu'il vous a expliqué de quoi il s'agit ? vous voulez simplement que je vous trouve et que je vous envoie à lui écoutez tout ce que je peux vous dire c'est que c'est important encore plus important que d'éliminer les engences des cendres allez voir le vice conseiller au plus vite et ben je vais aller voir le vice conseiller au plus vite et fais voir déjà l'arme du général machin là bourdin de champion je crois ouais c'est ça putain eh belle vête c'est une belle vête ce truc belle vête ça donne envie de se mettre aux armes à deux mains bref on a essayé on a été très triste alors t'es où conseiller machin là ? alors en quoi puis-je t'aider ? merci d'avoir pris la peine de venir ici j'hésite à vous en demander plus après tout ce que vous avez fait pour Corderock mais je crains pour la vie du conseiller Morvay comment ça ? sa tête a été mise à prix par la famille Hulaine de la maison Lalue une grande maison rivale pourquoi la Hulaine voltisse à mort ? c'est une affaire privée disons simplement qu'ils veulent venger l'exécution de l'un des leurs exécution ordonnée par le conseiller Morvay lui-même l'ennui c'est que je n'ai pas de preuves concrètes car l'Alu se cache en notre sein je n'ai que des soupçons ne soyez pas un peu paranoïa ? oh je sais pas c'est lui qui répond ah ouais ouais tiens bonne question ne soyez pas ridicule je suis le vice conseiller il est de mon devoir de protéger le conseiller Morvay je ne veux pas en arriver là c'est exact mes sources m'ont informé que des éléments du clan Hulaine la maison Lalue pourrait être à Corbe Rock en ce moment même Corbe Rock est un petit village il est difficile d'y faire quoi que ce soit oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai oui t'as raison qu'il y a réellement des membres de la maison Lalue parmi nous ils seront au courant de mes moindres faits et gestes qu'allez-vous faire ? votre venue ici fait partie de mon plan je comptais vous proposer de mener l'enquête pour moi je préfère ne pas m'en mêler je vais vous aider enfin je peux vous aider alors je t'écoute il devait être mes yeux et mes oreilles fouillez Corbe Rock pour débusquer ces traîtres je vous suggère de commencer par parler à Geldis Sadri à la taverne du Neche-Meschine il est adorable ce mec s'il vous donne des pistes vérifiez les avant de m'en parler je n'ai pas le droit à l'erreur que pouvez-vous me dire au sujet de la maison Lalue ? ce n'est qu'un ramassis de traîtres ce n'est qu'un ramassis de traîtres, ah d'accord ils ont peut-être obtenu une puissance politique et économique incomparable en collaborant avec l'Empire mais leur cœur n'a jamais été avec les deux de mères les Lalues méritent toute la haine qui s'est abattue sur eux quand l'Empire a relâché son emprise sur Morrowind comme ils avaient entretenu des liens avec l'Empire ils ont été immédiatement accusés d'être responsables des souffrances d'Edenmer ils avaient accueilli l'Empire à bras ouverts et tiré profit de cette alliance au bout du compte, ils ont perdu leur place parmi les grandes maisons et ont été expulsés du Conseil ah vous avez parlé de vos sources, attends oui tiens je suis toujours en contact avec quelques villages d'Edenmer à travers Tamriel mes informateurs viennent de la maison Redoran pour la plupart mais certains sont issus des autres maisons la plupart de mes contacts vivent trop loin de Solstheim avec la distance nous devons nous contenter de messages occasionnels il ne peut pas pouvoir voir dans une situation pareille nous avons besoin de toutes les informations que nous pouvons obtenir elles pourraient être essentielles à la survie de la maison Redoran pourquoi l'Edenmer est-il l'Empire c'est une question con comment va la vie depuis la réouverture des mines ? tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes depuis l'ouverture de la mine mais moi tout ce que je vois je vais vous libérer messieurs dames je vais vous libérer messieurs dames ce n'est qu'une question de temps allez vous en barrez vous de là voilà qui c'est ah d'accord il y en a un autre là merde il est mort trop lent ok alors cette pierre là c'est bon par contre c'était quoi ? hausse de la terre là ? c'est un effet actif je crois ah non annule 80% des dégâts physiques subis par le lanceur euh... ouais d'accord ok du coup non on va pas faire cette quête là tout de suite par contre un plat qui se mange froid non aller au tombeau de Valoc ça c'est pour ah oui ça c'est pour la quête de l'autre pecto on va aller voir Nélotte a tel a tel vitrine Nélotte tel vanille euh... ah c'est un échassier des marais je crois il est où l'échassier des marais ? il est là juste avant je tenais absolument à voir ça enfin bref ça sert à voyager bon bref allons voir Nélotte là maintenant j'ai assez perdu de temps dans sa maison champignon qui est super cool avec un ascenseur gravitationnel oui c'est où ? c'est quoi ici ? qu'est cet endroit ? c'est le domaine de maître Nélotte vous avez peut-être entendu parler de lui c'est un célèbre sorcier tel vanille on vit dans un champignon géant ? en morrowind les tel vanilles érigent des bâtiments à partir des spores d'un champignon spécial maître Nélotte en a fait pousser un et s'est installé dedans ne me demandez pas comment... très bien êtes-vous une apprentie Nélotte ? moi je suis son intendante je gère le quotidien de tel nitrine très bien ok super vous n'êtes pas du coin vous c'est la tour de maître Nélotte c'est un sorcier tel vanille vous n'avez jamais entendu parler des grandes maisons de morrowind ? la maison tel vanille est celle des sorciers la maison tel vanille est celle des sorciers elle siège au conseil qui dirige morrowind maître Nélotte est l'un des membres les plus anciens et les plus respectés de la maison tel vanille je travaille plutôt pour lui je suis l'apprenti de maître Nélotte il m'enseigne les arts de la sorcellerie et bien c'est assurément un grand sorcier ok c'est bon on comprend direct c'est un immense honneur d'être son apprenti mais pour être honnête c'est vraiment horrible il est très désagréable et ne m'apprend pratiquement rien parfois il se sert de moi pour ses expériences malgré tout je progresse énormément rien qu'en l'observant alors bah tant mieux je vais vous laisser attend un gardien des cendres oula mais j'ai du mal à déchiffrer l'écriture de maître Nélotte sans vouloir vous paraître grossier ok ok c'est bon je te dérange pas je vais aller voir Nélotte et puis c'est tout alors toc toc ah putain Serana est passé devant moi allez à nous hop là oh putain c'est coquet hein sympa la maison champignon bref euh attends oui tiens d'ailleurs du coup est-ce que j'ai des trucs à désenchanter avant de lui parler ouais non ça je le garde hors de question de démanteler ça alors Nélotte encore vous ? nous nous sommes vus à Corberog doudou 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 on m'a dit que vous pardon ouais on m'a dit que vous saviez où trouver des livres noirs c'est un recueil de connaissances ésotériques que le vieil Hermaüs Mora a laissé aux quatre coins du monde ? c'est ça est-ce qu'il y a un lien quelconque avec votre quête pour trouver miracle ? oui il y en a un j'ai un livre noir mais j'ai besoin des autres les livres noirs ont un rapport avec Hermaüs Mora bah oui j'ai déjà eu affaire à Hermaüs Mora j'ai eu l'Ogma infinium c'est vrai ? l'authentique Ogma infinium ? c'est je l'ai moi-même cherché pendant des années en vain en tout cas vous devez savoir mieux que quiconque qu'il ne faut pas le sous-estimer c'est vrai mais Hermaüs Mora est plus subtil que les autres princes d'Aedra comme on peut s'y attendre de la part du maître du savoir et du destin vous semblez avoir échappé au triste sort que rencontre la plupart des curieux qui cherchent à percer ses secrets ou peut-être pas alors les livres noirs ont un rapport oui c'est lui qui les a écrits je pense Hermaüs Mora a toujours essayé d'asservir les mortels en les séduisant avec ses promesses de connaissances interdites d'où les livres noirs proviennent ? personne ne le sait vraiment certains semblent avoir été écrits il y a très longtemps tandis que d'autres pourraient venir du futur apparemment le temps est bien plus malléable pour le prince d'Aedra du destin j'ai trouvé un livre noir mais j'ai besoin des autres j'ai trouvé un ? et vous l'avez lu n'est ce pas ? n'essayez pas de nier je le vois dans vos yeux c'est parfaitement clair est sympa la musique de fond les plus dangereuses des connaissances n'en sont pas moins utiles d'ailleurs ce sont souvent les plus utiles j'espère que vous vous rendez compte des risques que cela implique Hermaüs Mora ne donne rien gratuitement vous pourriez finir comme miracle bien sûr deux enfants de dragons aveuglés par le pouvoir ça pourrait être intéressant en effet ils ne sont pas difficiles à localiser quand on sait comment faire j'en ai un ici qui me permet de trouver les autres t'as un livre noir ! et je ne suis pas resté les bras croisés pendant que la folie s'emparait de Solstheim mais ce n'est pas le livre que vous cherchez je suis certain qu'il n'a aucun problème toutefois je sais où on peut trouver un livre noir susceptible de vous aider alors vous avez trouvé un livre noir pourquoi le livre que vous avez ne peut-il pas m'aider ? c'est simple il n'est clairement pas associé au pouvoir qui tente d'asservir cette île et je ne parle pas d'Hermaüs Mora ses ouvrages lui appartiennent tous c'est évident non vous avez besoin d'un livre bien précis vraisemblablement parce que le pouvoir de miracle en découle alors vous savez où trouver ce pur livre ? je sais où en trouver un je n'ai pas réussi à le prendre mais à deux nous parviendrons peut-être à déjouer les stratagèmes des Dwemer les Dwemer que viennent-t-il faire dans tout ça ? bah on imagine que c'est parce qu'il est dans une ruine Dwemer donc c'est une question complètement conne dites-moi simplement où se trouve le livre et j'irai le chercher oula alors il n'y a pas d'autres réponses parce que je... bon bah oui si c'était aussi simple je l'aurais déjà voilà c'est complètement con des fois il nous propose des trucs les Dwemer s'intéressaient eux aussi au secret de ce livre j'ai trouvé leur salle de lecture dans les ruines de Deschardac c'est là que le livre se trouve malheureusement il est protégé par un écran que je n'ai pas réussi à ouvrir mais peut-être qu'à nous deux dans ce cas en route pour nous... ah bah je te suis Pepper je te suis après toi si Rana pas... non non cette fois je passe avant tu vas te faire voir allez ça y est, t'es arrivé ? ta da 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 ta boum, pa nyp, pa nyp pa nyp, pa, elderly alors tu t'en sors avec ton sort à la compte voilà alors on y va en déchassez des marais est-ce qu'on y va en déchassez des marais ? du coup c'est par là ah bah attend bah attend ouais non non on va carrément y aller à pied on va te suivre on va pas perdre où est-ce qu'il est allez vas-y roule ma poule enfin cours ma poule voilà c'est les ruines là-bas on est vraiment à côté enfin quoique voiture pas très vite quand j'ai peur ça vient c'est la fin de la vidéo dont tu peux de faire autre chose où est là à venir mettre un pouce et avoir cette chanson dans la tête ou